... On vient de lancer quand même la réflexion sur les réformes des chambres consulaires. Comme vous le savez, le 9 septembre dernier, M. le Président de la République, lors du Conseil des ministres, est revenu sur la question pour demander quand même qu'on puisse lui présenter quelque chose de consensuel. Et sur ce, la Chambre de commune de Dakar a rencontré le secteur privé, toutes les organisations patronales, et que les organisations patronales nous ont désigné comme l'entité qui doit organiser cette réflexion. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes à Poulman, pour lancer cette réflexion, je pense qu'ils vont quand même déclarer leur méthodologie, et aussi dire comment ils vont faire, ce qui va nous amener à aller jusqu'à l'installation, non seulement du comité aujourd'hui, mais aussi jusqu'au retrait, pour valider leurs travaux. En tout cas, pour ce qui me concerne, nous avons invité tout le monde, nous avons demandé aux gens de participer, non seulement de venir physiquement, ou aussi de nous envoyer des écrits, afin de prendre en compte les préoccupations des eux et des autres. La Chambre nationale est composée quand même, non seulement de l'industrie du commerce et du service, et que la réflexion est ouverte. On va demander quand même aux gens de réfléchir sur la question. Au niveau du Sénégal, il y a ce problème de ressources. Les gens nous parlent toujours qu'il y a cet émiettement qui fait qu'au niveau du Mali, la Côte d'Ivoire et autres, ils ont des budgets de 12 milliards jusqu'à 30 milliards. Et que nous, c'est Dakar seul qui a presque 1 milliard 900. Les autres, ils n'ont pas le milliard. Donc, je pense que si on regroupe nos forces, ça peut quand même être vraiment quelque chose qui peut nous aider à faire face à nos missions. Parce que nos missions, ce n'est non seulement pas de représenter seulement le secteur privé, mais de les encadrer et de les assister. Ils n'ont pas ces moyens de le faire. Donc, pour dire que quand même, cette réflexion vient en son heure. En tout cas, on nous demande quand même de parler de tout. Parce qu'il n'y a pas de sujet tapou. L'essentiel quand même, c'est de réussir ces réformes. Pour qu'enfin, qu'on puisse vraiment régler les problèmes des opérateurs économiques. Parce que depuis 2017, il y a presque 3 ans et demi. Et qu'il est temps maintenant que les gens puissent se tomber d'accord sur la chose. C'est l'appel même du ministre du Commerce qui nous a demandé quand même de faire ce travail. Et qu'au finit, nous tous, on va se réunir pour essayer quand même de donner les impuls des uns et des autres. Enfin, de présenter un document consensuel aux autorités.